Je vais prendre l'invitation de la télé d'ici, donc je refais la présentation. Philippe Lacote, Job Sodino, qui est président de l'ONG Mbualov, vous vous connaissez ou pas ? On s'est croisé en coulisses. En coulisses, d'accord. C'est assez curieux quand même, parce que c'est un activiste, non ? On peut le dire, du milieu carcéral. On peut le dire. Ou un activiste de la cause des prisonniers, on peut le dire ainsi. Voilà, c'est ça. La protection du citoyen, en quelque sorte. Humaniser les prisons pour protéger les citoyens. C'est ça, absolument. Humaniser les prisons. On est sur un terrain différent, on est sur celui de la fiction. C'est cela. Donc on imagine les choses. Absolument. Vous n'êtes pas du tout étranger au milieu carcéral. Vous avez d'ailleurs choisi de réaliser un long métrage sur l'univers carcéral, intitulé La nuit des rois, dont la première diffusion d'ailleurs s'est faite à la faveur de la 77e édition de Monstral Vénice, qui a été aussi diffusée à New York et à Toronto. Et donc la première diffusion va se faire le 4 décembre, c'est bien cela, en Côte d'Ivoire ? La sortie en Côte d'Ivoire, le 4 décembre, avec une avant-première ouverte au public le 2 décembre à l'Institut français. Voilà, donc c'est la première sortie du film en salle. On avait envie que ça ait lieu en Côte d'Ivoire. C'est cela. Alors, c'est une nuit qu'on passe à la Maca, la maison d'arrêt de correction d'Avidian. C'est la prison la plus surpeuplée de l'Afrique de l'Ouest. Vous traitez de l'histoire d'un caïd, qui est en fait, on va dire, le chef là-bas et tout, qui est sur le point de mourir. Mais pour conserver son pouvoir, il va renouer avec une certaine tradition. Un prisonnier est en fait amené à raconter une histoire à toute l'Assemblée. Et c'est un pickpocket qui va se coltiner un peu ce petit job-là. Sauf qu'il est hanté par une histoire, c'est celle de Zama. Zama qui s'est tiré d'une histoire vraie. D'ailleurs, Zama qui est un ancien chef de Microbe, donc les mineurs en conflit avec la loi. Zama qui a été, on s'en souvient d'ailleurs, décapité dans le quartier de Brumakote, donc à la frontière entre Adjame et Atekoube. Vous racontez la suite de l'histoire ? Qu'est-ce qui se passe par la suite ? En fait, non, la suite, c'est qu'il va raconter toute la nuit. Et que celui qui interprète ce personnage de roman, donc celui qui raconte dans la prison, il est appelé roman. Donc c'est un ami qui sortait de la Maca, qui m'a raconté cette histoire, qui m'a dit qu'à la Maca, il choisissait un prisonnier qui devait raconter des histoires toutes les nuits. Et moi, j'ai plus dramatisé, il n'y avait pas ce côté mort. Et donc, voilà, c'est Bakary Coney. C'est Bakary, qu'est-ce qui se passe avec Zama ? L'histoire de Zama ? Zama, dans le film, c'est un ami de roman. Ils se promènent ensemble, c'est la même bande. Et après la mort de Zama, roman va être arrêté par les policiers. Et c'est comme ça qu'il arrive en prison. Il est choisi par le caïd pour raconter une histoire à toutes les prisonniers. Et roman, il vient d'une tente qui est riode. Et il l'a pris en allant avec elle dans ses cérémonies sans le savoir. Et là, il est pas à son destin. D'accord. Et on imagine qu'il a l'art de la narration. Elle vient par l'obligation. Elle vient. Mais en fait, c'est aussi un parcours initiatique pour ce jeune homme qui va se révéler compteur. Il n'est pas compteur, mais il va se révéler compteur dans cette situation. Et il va arriver à survivre dans cette prison. D'accord. Et Laetitia, qui, elle intervient à quel moment dans cette histoire ? Alors moi, je joue le rôle de la reine dans le film, La nuit des rois. Donc, quand roman raconte des histoires, au bout d'un moment, elle intervient dans une des histoires. D'accord. Enfin, c'est la même histoire, mais dans une des parties de l'histoire, elle intervient. Voilà. Et elle aura l'occasion de mener un combat mystique avec son frère. Donc moi, j'interviens dans la partie fantastique du film. D'accord. Pas trop dans la partie prison. Ok. Pas du tout. Pas du tout, voilà. La partie, on va dire la partie la plus confortable. Parce que la prison, c'est toute autre chose. Exactement. D'accord. Je propose qu'on joigne un peu l'utilité à l'agréable, qu'on passe de la théorie à la pratique et qu'on regarde justement la bande-annonce de La nuit des rois, signée Philippe Lacotte. C'est lui, notre roman. Désormais tu es, roman. Le prince sans royaume. Le soir ou demain, dès que la lune rouge va sortir, tu devras nous raconter des histoires. Peuple de la Maca ! Peuple de la Maca ! Un mauvais fils ! Un mauvais fils ! La Maca, c'est la seule prison au monde gouvernée par un détenu. Jamal, Jamal, Jamal ! J'étais dans cette école primaire avec Zama King. Zama dont je vous parle. On se connaissait depuis l'enfance. On a grandi ensemble au quartier sans loi. La Maca, c'est la seule prison pour nous ! Une nuit étoilée, les troupes de la reine se mettent en marche. Si tu veux avoir une chance de survivant, finis jamais ton histoire. Bab-Noir a ouvert la voix du scorpion qui dormait. Il peut offrir tous les romans du monde au valet. Sa fin est proche. Toute histoire doit avoir un début et une fin. La Nuit des Rois, une production signée Philippe Lacote. Un très beau casting. Il faut le rappeler, j'ai reconnu Issaka Sawadogo du Burkina. Abdul Karim qui a joué aussi dans Rennes, qui était l'acteur principal dans Rennes, votre premier long-métrage. On a reconnu aussi pas mal d'acteurs ivoiriens aussi. Il y a José Néné qui est une actrice ivoirienne. Il y a Rasmane Ouedraogo qui est burkinabé, qui a tourné avec Idrissa Ouedraogo. Il y a Steve Tientieu qui est camerounais, qui vit en France, qui joue dans Les Misérables. Et Denis Lavant, qui est le seul blanc du film et qui est en guest star un peu. C'est un acteur avec qui je travaillais déjà depuis la France et j'avais envie de l'inviter dans cette histoire. Ce qui est important de savoir, c'est que la production de ce long-métrage n'est pas fortuite. Ce n'est pas une idée qui vous sort comme ça de la tête. Il y a un passé. Le milieu carcéral, c'est un milieu que vous connaissez. Vous n'y avez pas vécu, mais vous y allez régulièrement parce que votre mère y était incarcérée. Oui, quand j'étais enfant, ma mère y était pour des raisons politiques. Mais la prison, c'est un univers que je connais bien en tant que visiteur. Parce que je suis allé voir beaucoup de personnes que je connaissais, des amis. Voilà, dans la vie, ça peut se passer aussi comme ça. Absolument. Et j'ai eu aussi à faire des ciné-clubs dans des prisons en France, à faire même une tournée avec un film que j'avais fait sur toutes les centrales, les prisons de longue peine de France. Donc voilà, c'est un univers qui m'intéresse. Parce que je trouve que ça dit toujours des choses par rapport à la société dans laquelle on est. Absolument. Quelqu'un disait d'ailleurs que la prison, c'est un microcosme de la vraie vie. Et d'ailleurs, ce que vous dites, c'est que vous essayez d'établir un parallèle entre la bataille politique et l'univers carcéral. Ce que je dis, c'est que les violences qu'il y a ou les rapports de force qu'il y a dans la prison, dans les prisons, sont des rapports de force qui existent dans la société ou qui sont latents dans la société. Il y a une lutte de pouvoir. Voilà, il y a une lutte de pouvoir. C'est-à-dire que, je vais simplifier, il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas faire dans la société, mais quand on est dans un endroit où c'est la raison du plus fort, peut-être que ces choses-là, on peut les faire. et que nous, en les analysant, ça nous dit beaucoup de choses sur la société. D'accord. Voilà. Et là, j'avais envie d'analyser une succession de pouvoirs en prison. Donc, évidemment que ça rejaillit sur l'extérieur. Absolument. Laetitia, quel est l'enseignement que vous tirez de votre participation à ce film ? Alors, c'est le premier projet auquel je participe en matière de cinéma. Et moi, j'ai toujours eu envie d'être... By the way, vous ressemblez vraiment à une vraie reine. D'abord, c'est la parole. Merci. Donc, je disais, c'est le premier projet auquel j'ai participé et ça faisait longtemps que je savais que j'avais envie d'être actrice. J'ai été contactée via Facebook par le directeur de casting. Et bon, il y a eu beaucoup de choses. C'était un long processus, mais ce que j'ai appris... Déjà, avant le film, on a eu droit à une petite formation, un atelier. Et là, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Un acteur studio. Voilà, c'est ça. On a fait des exercices de diction. On a répété par rapport aux expressions de visage. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, c'est la première fois que je me suis imprégnée de tout ça. Donc, moi, j'ai retenu plein de belles choses. Moi, je voulais savoir, comment est-ce que, du coup, vous vous êtes rencontré ? Est-ce que c'était pareil avec le directeur de casting ? Et est-ce que, quand vous l'avez vu, vous vous êtes dit, ça y est, c'est lui ? Non, Bakary, peut-être qu'il peut raconter. Parce que Bakary, il a été casté dans la rue. Oui. À Abidjan, dans la rue ? À Abidjan, à Técoubé. Il racontait une histoire et on voulait... Ce jour-là, j'étais au magasin de mon oncle. Et là, il y a un monsieur, Ouattara Issouf. Et c'était où ? C'était dans quel quartier ? À Técoubé. Et il est passé, il nous a trouvé là avec des amis. Il dit qu'il est là pour nous parler de cinéma. Et qu'il y a un blanc qui veut faire un film sur la vie de Zama. Et directement, quand tu entends un blanc, tu sens que c'est sérieux. Ah bon ? Donc, malheureusement... Désolé, ce que vous faites n'est pas sérieux. Malheureusement, ce jour-là était le seul à inscrire mon nom. Et le jour du rendez-vous, je suis allé au casting. Et là, j'ai fait la connaissance de Philippe Lacôte et le directeur casting, Yohan Richemont. D'accord. Mais est-ce que pour de vrai, vous avez assisté à l'épilogue de la triste fin de Zama ? Non. Non ? Parce que ce n'est pas loin d'à Técoubé ? Je ne le connaissais pas. D'accord. C'est après Zama que j'ai entendu parler de lui. D'accord. Je ne le connaissais pas. Ok. Très bien. Donc, voilà. C'est un casting qu'on a lancé pendant deux ans dans les différents quartiers d'Abidjan. Donc, il y a pas mal d'acteurs qui viennent de Koumasi, d'Abobo, d'Atecoubé, de Yopougon. Il y a des... Qu'on n'a jamais vus à l'écran. Il y a des danseurs, il y a des pratiquants d'arts martiaux, il y a des slameurs, il y a des jeunes acteurs. Voilà. Et on a mélangé tout ce monde-là dans un atelier. D'accord. Alors, il y a une scène où l'histoire est racontée. Est-ce que vous avez reconstitué l'univers carcéral ou est-ce que ça s'est effectivement tourné dans la prison, dans la Maca ? Non, ça c'est... Il y a les extérieurs, quand on voit la bande-annonce, les extérieurs sont tournés à la Maca, elles sont tournées autour de la Maca. Et après, nous, on a reconstitué entièrement la prison. D'accord. Ilse. J'ai oublié du coup ce que je voulais dire. Ok. Non, si, si. Quelle a été votre plus grande difficulté pour le tournage ? La plus grande difficulté, c'était de, disons, de diriger tous ces figurants, parce qu'il y avait 300 figurants sur le plateau. Et donc, ce n'était pas facile à gérer, à diriger. Mais en même temps, ce qui m'a le plus fasciné sur le tournage, ce sont ces figurants-là, justement. Parce que quand ils sont rentrés dans le process, mais là, on a eu vraiment quelque chose d'intéressant sur le plateau. Mais de l'avis des acteurs, qu'est-ce qui était le plus difficile à faire ? De l'arène et du compteur ? Ou du griot ? Bon, pour moi, comme on a travaillé pendant deux mois et demi à la formation, bon, je dirais que ça n'a pas été trop difficile. Seulement qu'il y a des fois où tu oublies ton test, mais ça arrive vite. Bon, ça arrive. Ce n'est pas le plus. Laetitia ? Alors moi, qu'est-ce qui a été le plus difficile ? C'est compliqué à dire. En fait, pendant le tournage, à un moment, il fallait tourner sur des plateformes qui étaient super hautes, qui faisaient près de 4 mètres de haut. Et je ne suis pas... Vous avez le vertige des hauteurs. Voilà. Donc voilà, il ne faut pas le montrer. Il faut faire ce qu'on doit faire avec plein d'énergie, d'assurance. Alors qu'à l'intérieur, tu flippes. C'est chaud, quoi. Philippe, c'est quoi le message derrière ce long-métrage ? Il n'y a pas de message direct, en fait. Ce que j'avais envie de faire, c'était de montrer, déjà, de raconter une histoire. Il y a peu de réalisateurs qui racontent une histoire sur quelqu'un qui raconte une histoire. Voilà. Et là, j'avais envie de raconter une histoire, de plonger dans un univers. Les films de prison, c'est un genre. Aujourd'hui, les films de prison, il y en a dans le monde entier. Mais en Côte d'Ivoire, on n'en avait pas tourné un encore complètement en prison. Donc j'avais envie de poser une histoire dans cet univers-là. Parce que qui dit prison, dit aussi fantasme des spectateurs. On attend des choses. On a envie de voir de l'action. On a envie de voir des rivalités. Donc pour le cinéma, c'est toujours bon. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de dire que tout lieu peut produire des récits. Tout lieu a son imaginaire. Pourvu qu'il y ait des êtres humains. Voilà, pourvu qu'il y ait des êtres humains. Et politiquement, c'était important pour moi de faire passer, on va dire, ce message. Est-ce que justement, vous avez l'impression que peut-être les prisons sont des endroits où on déshumanise les personnes ? Je n'irai pas jusque-là. Parce que je ne suis pas passé de l'autre côté. Donc je n'ai jamais vécu en prison. Donc je ne vais pas parler pour les prisonniers. Parce que c'est important aussi. Mais je dirais que quand on parle de la prison, même en cinéma, soit c'est pour dire, oh, c'est des pauvres victimes. Soit c'est pour dire, il faut les condamner parce qu'ils ont fait du mal. Et là, j'avais envie de regarder la prison comme une société. Dans le film, à aucun moment on annonce la peine de quelqu'un. À aucun moment on annonce pourquoi il est là. C'est, OK, ils sont en prison. Et qu'est-ce qui se passe maintenant entre eux ? Absolument. Alors, cette placote, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas. Rannes, ça a un lien avec la crise politico-socio-militaire qu'a connu le pays. La nuit des rois, ce n'est pas si loin que ça. C'est mesuré, c'est voulu, c'est une coïncidence. C'est un film de prison. Mais effectivement, mon travail tourne toujours autour du politique, autour de la politique. Donc, on retrouve toujours l'histoire politique de la Côte d'Ivoire dans mes films. Et puis, c'est ce qu'on vit depuis 2002. Donc, un réalisateur, il est témoin de sa société, il puise dans sa société. Donc, si on vivait depuis 2002 des magnifiques histoires d'amour partout, j'aurais fait un film sur une magnifique histoire d'amour. C'est pareil que la télé, les journalistes, ils présentent les tableaux. Ils ne sont pas là pour embellir des choses et tout. On va regarder ce qu'a fait Philippe Lacroix, justement. C'est un medley qu'on a préparé. Ça a duré une minute. Je m'appelle Rennes. C'est le surnom que j'ai depuis longtemps. Parce qu'à chaque fois que je dois changer de vie, je m'enfuie. Le premier qui se font pas, j'ai le final, lui ! Je vais de tuer son excellence, sa majesté, le premier ministre du pays. Si on m'attrape, je suis mort. Dieu soit loué. Viens, ne restons pas là. Tiens, donne-moi une fin lettre, là. Fais-toi dépêcher, donne-moi une fin lettre, là. Bonsoir, il y a l'office. Bonsoir. Bonsoir. Tu me reconnais, non ? Non, il ne te reconnaît pas. Tu ne me reconnais pas, quoi ? Non, non. Je pense que je peux conclure sans risque de me faire contredire que la marque de fabrique de Philippe Lacôte, c'est vraiment une immersion dans le réel. La réalité, avec toute la brutalité que cela suppose, ce ne sont pas des histoires retravaillées, embellies, on présente la situation telle qu'elle. En fait, je pars toujours du social, parce que j'ai une formation de documentariste au départ, enfin, après la fiction. J'ai fait du documentaire pendant une dizaine d'années, donc j'aime bien partir d'une histoire vraie, l'inscrire dans une sociale et en tirer justement de l'imaginaire. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément du cinéma, comme on pourrait dire, entièrement social, mais je pars toujours d'une situation comme ça. Alors, La Nuit des Rois, donc, qui est en salle, à compter du 4 décembre prochain, dans toutes les salles de cinéma en Côte d'Ivoire. Alors, Bakary et Laetitia, donnez-moi quelques phrases de bonnes raisons d'aller voir ce film. Si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Ok ? C'est un passage du film ? C'est une réplique du film ? C'est ça. Ok, bon, ok. Bon, Dieu, on va aller voir. Ok, Laetitia ? Alors, moi, tout ce que je veux dire, c'est que c'est un film magnifique, il y a des acteurs passionnés, et voilà, donc, venez voir notre travail, tout simplement, ce sera top. D'accord, très bien, ok.